Covid-19, les salles de concert vont-elles fermer leurs portes en Belgique ? On joue à la monnaie. On annule à Beaux-Arts. On respire à l'or et à l'oprl, on attend. Le communication du gouvernement fédéral autour des nouvelles mesures pour lutter contre le Covid-19 est à la fois forte et floue. Forte parce qu'elle fait passer le niveau de vigilance du jaune à l'orange, floue parce qu'elle laisse à l'appréciation des bourgmestres l'annulation des événements dans les lieux de plus de mille places. Dans ce tumulte, nous avons tenté de faire un tour d'horizon rapide des salles de concert, qui programment de la musique classique, étant entendu que les salles dont la jauge ne dépasse pas mille places ne sont pas concernées. À la monnaie, où avait lieu ce mardi soir, une représentation de Cosi-Fantut, il fut d'abord impossible d'obtenir une confirmation ferme du maintien de la dite représentation. C'est finalement via les réseaux sociaux que l'opéra a confirmé vers 18h le maintien de la représentation tout en précisant que la situation était suivie de près par ses équipes. De mémoire d'homme, la dernière annulation d'une représentation à la monnaie remonte au 11 septembre 2001, où était programmée l'île à rent ouvrer les parenthèses. Heure espagnole de Ravel, avec un chanteur américain dans le premier rôle. À l'Opéra Royal de Wallonie, c'est le soulagement, la salle étant légèrement inférieure aux mille places fatidiques, les mesures du bourgmestre de Liège ne devraient a priori pas affecter les représentations de la sonambula de Vincenzo Bellini prévue du 13 au 21 mars. À la salle philharmonique de Liège, maison de l'Orchestre philharmonique Royal de Liège, on note qu'aucun concert n'est prévu dans les jours à venir. Si la jauge de la salle dépasse effectivement les mille places, les ventes réelles, elles, atteignent rarement ce chiffre. Une responsable de l'orchestre précise que les équipes restent extrêmement attentives aux consignes du bourgmestre et déclarent suivre la situation de près la sécurité du public étant la seule priorité de l'orchestre. Enfin, du côté de Beaux-Arts, l'annulation du concert de Chicory prévue ce mercredi 11 mars est confirmée, même si celui-ci devrait être reprogrammé à une date ultérieure, dans la mesure du possible. Les expositions de Beaux-Arts, la librairie et son riche service de restauration restent en revanche opérationnelles. Quant au concert à venir, rien n'est encore décidé. La direction de Beaux-Arts suit de près la situation et reste en contact direct avec les autorités sanitaires afin d'assurer la sécurité et le bien-être de son personnel et de son public. Nous sommes donc loin de la situation italienne, où concerts, rassemblements publics et musées sont à l'arrêt, mais nous faisons un pas de plus vers le lockdown, lequel, outre la peur et la claustrophobie sociale qu'il suscite, pourrait avoir des conséquences économiques tragiques pour les institutions et pour les artistes. Restez informés chaque lundi des événements, concours et CD de la semaine. On joue à la monnaie. On annule à Beaux-Arts. On respire à l'or et à l'oprl, on attend. Le communication du gouvernement fédéral autour des nouvelles mesures pour lutter contre le Covid-19 est à la fois forte et floue. Forte parce qu'elle fait passer le niveau de vigilance du jaune à l'orange, floue parce qu'elle laisse à l'appréciation des bourgmestres l'annulation des événements dans les lieux de plus de mille places. Dans ce tumulte, nous avons tenté de faire un tour d'horizon rapide des salles de concert qui programment de la musique classique, étant entendu que les salles dont la jauge ne dépasse pas mille places ne sont pas concernées. À la monnaie, où avait lieu ce mardi soir, une représentation de Cosi-Fantut, il fut d'abord impossible d'obtenir une confirmation ferme du maintien de la dite représentation. C'est finalement via les réseaux sociaux que l'opéra a confirmé vers 18h, le maintien de la représentation tout en précisant que la situation était suivie de près par ses équipes. De mémoire d'hommes, la dernière annulation d'une représentation à la monnaie remonte au 11 septembre 2001, où était programmée l'île à rent ouvrer les parenthèses. Heure espagnole de Ravel, avec un chanteur américain dans le premier rôle. À l'Opéra Royal de Wallonie, c'est le soulagement, la salle étant légèrement inférieure aux mille places fatidiques, les mesures du bourgmestre de Liège ne devraient a priori pas affecter les représentations de la sonambula de Vincenzo Bellini prévues du 13 au 21 mars. À la salle philharmonique de Liège, maison de l'orchestre philharmonique Royal de Liège, on note qu'aucun concert n'est prévu dans les jours à venir. Si la jauge de la salle dépasse effectivement les mille places, les ventes réelles, elles, atteignent rarement ce chiffre. Une responsable de l'orchestre précise que les équipes restent extrêmement attentives aux consignes du bourgmestre, et déclarent suivre la situation de près la sécurité du public étant la seule priorité de l'orchestre. Enfin, du côté de Beaux-Arts, l'annulation du concert de Chicory prévue ce mercredi 11 mars est confirmée, même si celui-ci devrait être reprogrammé à une date ultérieure, dans la mesure du possible. Les expositions de Beaux-Arts, la librairie et son riche service de restauration restent en revanche opérationnels. Quant au concert à venir, rien n'est encore décidé, la direction de Beaux-Arts suit de près la situation et reste en contact direct avec les autorités sanitaires afin d'assurer la sécurité et le bien-être de son personnel et de son public. Nous sommes donc loin de la situation italienne, où concerts, rassemblements publics et musées sont à l'arrêt, mais nous faisons un pas de plus vers le lockdown, lequel, outre la peur et la claustrophobie sociale qu'il suscite, pourrait avoir des conséquences économiques tragiques pour les institutions et pour les artistes. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.